La nouvelle est tombée vendredi 24 mars. La visite de Charles III et Camilla en France a reporté a fait savoir un communiqué émanant de l'Elysée. En cause ? L'annonce d'une nouvelle journée d'action nationale contre la réforme des retraites le mardi 28 mars prochain en France est-il précisé ? Une décision prise par les gouvernements français et britanniques, après un échange téléphonique entre Emmanuel Macron et Charles III. A Bordeaux, au château Smith-Olafith où devait se rendre le nouveau monarque anglais et son épouse, si est-il la déception ? Jointe par Gala.fr, Florence Catiard, la propriétaire des lieux, accuse le coup. Si est-il triste parce que chez nous, si est-il un havre de paix et de beauté et on avait invité aussi des petits viticulteurs de Bordeaux qui s'en sortent bien. On était prêt à montrer des gens qui ont le moral, qui avant se regrettent celle qui est à la tête de cette belle entreprise française labellisée EpiVie, entreprise du patrimoine vivant, et qui aurait tant plu à Charles III, amoureux de la nature et pionnier sur les questions écologiques. On a été appelé par l'ambassade, qui était triste aussi. Ils ont dit que c'était reporté, pas annulé, si est-il un mot triste que l'on ne veut pas entendre explique-t-elle en gardant espoir, pour elle, mais également pour toute son équipe, qui se tenait prête à accueillir le roi avec tous les honneurs. Florence Catiard veut rester positive. Nous sommes un peu tristes, mais comme la visite est reportée, on compte bien qu'ils viennent nous voir fait-elle savoir en jouer. Charles III était attendu comme le Messie dans ce domaine viticole bordelais. Une visite organisée des semaines à l'avance. La propriétaire des lieux avait même été formée à la révérence comme elle le confie en souriant. On a reçu plusieurs fois les gens des deux ambassades, le secrétaire particulier du roi qui est très sympathique, et le chef du protocole. Si est-il une visite qui se préparait depuis au moins sept à huit semaines révèle-t-elle. Charles III n'aura donc pas le plaisir de découvrir ce château magnifique, très vert à cette période de l'année, où les premiers bourgeons pointent le bout de leur nez. Une demeure entourée de 70 hectares de bois aux portes de Bordeaux, où chevaux, et même l'amas, gambatent dans toute insouciance. Ce joli cadeau qui attendait Charles III et Camilla au domaine c'était bien pour nous, pour Bordeaux, pour les viticulteurs français. C'était magnifique qu'ils choisissent la France avant le Commonwealth déplore-t-elle. Mais Florence Catiar y croit dur comme fer, bientôt elle recevra la visite du roi. Charles III, elle l'attend de pied ferme. On nous a dit au début de l'été souffle-t-elle, ce n'est donc que partie remise. La propriétaire des lieux a donc repris ses activités habituelles, attendant patiemment qu'une nouvelle date annonçant une royale visite soit de nouveau inscrite dans son agenda. À ce moment précis, elle débouchera le petit cadeau prévu pour Charles III. Une très belle bouteille. Je ne vous donnerai pas le millésime, mais c'était un millésime spécial qui lui aurait fait vraiment plaisir. On le ressortira, on le garde, parce qu'il vient de ma cave privée à vous-t-elle en riant. Une très bonne raison pour Charles III de reprogrammer son escale à Bordeaux. Crédit photo, Chateau-Smith-Olaffite droit d'auteur Luc Plissonneau. Crédit photo, Chateau-Smith-Olaffite droit d'auteur Luc Plissonneau. Crédit photo, Chateau-Smith-Olaffite droit d'auteur Luc Plissonneau. Sous-titrage ST' 501